... Bonsoir à tout le monde. En fait, j'aurais la difficile mission de vous dire que quand la météo est bonne, comme ces jours-ci, on donne des parapluies, alors que la météo, au point de vue économique, vient légèrement moins bonne, aidez-vous convaincre que la Banque d'Ottawa du Valais ne va pas vous retirer le parapluie que nous vous avons remis alors que la météo était très bonne. Et puis, deuxième difficulté dans ma présentation, c'est de parler avant des entrepreneurs qui ont une expérience, et peut-être qui ont une expérience différente de celle que je vais vous expliquer. Et j'espère que, pour les entrepreneurs, les expériences de la Banque d'Ottawa du Valais étaient une bonne expérience. La Banque d'Ottawa du Valais travaille dans un secteur très défini qui est le canton du Valais. C'est-à-dire que pour nous, le territoire a effectivement une surface, mais cette surface a une importance primordiale puisque nous faisons nos affaires ici en Valais. Et nous ne pouvons pas nous dire, tiens, quand ça va mal en Suisse, et bien on fait nos bonnes affaires à l'extérieur du canton, voire à l'étranger ou autre mer. Pour nous, le canton est très important et ce mot, Banque cantonale du Valais, on le revendique fort et haut. Nous sommes la seule banque cantonale du Valais et le Valais, pour nous, est vraiment une appellation d'origine qui est contrôlée. C'est notre marque de fabrique et on y tient énormément. Surtout, on travaille par rapport à une population qui est donnée, une population qui augmente fortement. Vous voyez les chiffres 1950 et les chiffres 2009. Et en fait, si on prend qu'aujourd'hui, c'est encore un accroissement beaucoup plus grand par rapport à ce qui se passe au niveau suisse. C'est qu'aujourd'hui, on sent de nombreuses personnes qui habitent hors canton, qui viennent se domiciler en Valais. On a de plus en plus de jeunes voix qui viennent habiter le Valais et qui gardent leur place de travail à Genève. Et puis surtout, depuis 1950, c'est l'époque des barrages avec toutes les personnes frontalières qui sont venues s'établir en Valais. Et puis maintenant, on a de plus en plus d'entreprises qui viennent s'établir en Valais, aussi grâce aux liens d'ouverture que le canton du Valais développe. Le Valais, par rapport aux entreprises, c'est d'abord des petites entreprises en offre d'emploi. Et si on prend par rapport aux PME, c'est quasiment le 100% du tissu économique par rapport au nombre d'entreprises. Et c'est vrai que les grandes entreprises, c'est que le 0,21%. Mais c'est une incidence très grande pour nous, parce qu'on le verra tout de suite en termes d'emplois. Eh bien, les grandes entreprises, c'est quand même le 20% des emplois en Valais. Ce qui fait que le Valais ne peut pas non plus dire que la crise de l'euro, la crise du franc fort, la crise qui touche les pays à l'entour, ou la crise de la production chère en Suisse, eh bien, ça ne touche pas. Parce qu'en fait, si vous avez sur 137 000 personnes qui travaillent, si vous avez un sur cinq qui est touché, eh bien, nous avons beaucoup de voisins, de proches, de personnes que nous connaissons bien, qui sont touchées par cette crise. Et pour nous, c'est aussi un souci quotidien. Et on essaye quand même que tout le monde aille bien. Alors, c'est vrai que le tissu économique est avant tout fait de PME, mais les grandes entreprises ont aussi un rôle à jouer dans ce canton, en emploi sur cinq, et fait par des grandes entreprises. Et Sierre le connaît bien avec, ici à côté, Alcan et autres entreprises Novelis. Par rapport aux différents secteurs d'activité, eh bien, c'est vrai que l'agriculture valaisanne, c'est 5 111 emplois. J'ai mis les dames, également, pour voir un petit peu le nombre d'emplois que nous avions. Ça touche de moins en moins de personnes. Peut-être aussi une agriculture qui est différente. On ne peut pas concurrencer par rapport aux plateaux, aux grandes exploitations que nous avons entre Suisses. Mais ça a une importance de plus en plus importante, parce qu'avec les crises de la vache folle, avec la crise de l'alimentation, eh bien, c'est important que le Valais continue à développer une agriculture de qualité, ne serait-ce que pour être sûr que nous maîtrisons notre assiette depuis la naissance du veau, jusqu'à ceux qui viennent en bœuf dans votre assiette saignant ou à bleu, comme vous le souhaitez. Et puis, c'est le secteur tertiaire. Ce n'est pas une inconnue qui est le principal secteur en Valais. Aujourd'hui, on trouve un secteur inconnu qui est difficile de pouvoir mettre dans un ou l'autre des secteurs, avec un chômage. Là, on est en 2000, qui reste un petit peu dans ces eaux-là, quand même, un chômage légèrement inférieur aujourd'hui, mais on a toujours ce chômage. Ce qui est important, c'est de voir qu'en fait, on a en Valais quasiment, maintenant, un peu plus qu'une personne sur deux qui est active. Les statistiques sont difficiles de juger sur le temps, parce que ça a beaucoup évolué, ce chiffre-là. Si on prend jusqu'en années 70, étaient considérées comme une personne active uniquement la personne qui travaillait à plein temps. La personne qui travaillait comme vigneron du dimanche, comme vendeur dans un magasin ou autre, qui ne travaillait pas à plein temps, jusqu'en 1970, n'entraient pas dans la statistique. Là, l'emploi, c'était qu'on travaillait à 100 % ou on ne travaillait pas. Et puis, depuis 2000, là, on prenait encore tant d'heures par semaine, six heures, sauf erreur. Et puis, depuis 2000, on considère que celui qui travaille à temps partiel ne serait-ce qu'une heure en paroisse par semaine, eh bien, rentre dans cette statistique, ce qui fait que, depuis 2000, le nombre d'actifs est supérieur au nombre de personnes non-actives en Valais. Et ce chiffre va encore fortement évoluer en fonction de la société qui est modifiée. La crise de la famille, avec les divorces, avec le nombre de personnes qui doivent travailler, eh bien, ce chiffre va changer, ce qui changera également, je ne sais pas si c'est le chiffre qui viendra plus loin, par rapport aux revenus par habitant, par rapport au niveau suisse, qui est très bien en Valais, mais qui va en forte augmentation. Si on prend ensuite, par rapport au PIB, ce qu'on voit, c'est qu'on a, bizarrement, industrie chimique et pétrolière, une grande importance par rapport au PIB, ainsi que l'énergie et l'eau, alors que si on prend tout ce qui est restauration, ce qui fait un peu le tourisme et autres, même la construction, on y est beaucoup plus bas. J'avais toujours été surpris de voir qu'on a en Valais de grands sites chimiques et pharmaceutiques, et puis, en fait, le Valais n'est pas si loin que ça du reste du monde. Si on prend une entreprise pharmaceutique de Martigny, en parlant que directeur, il nous disait, mais moi, je suis à une demi-heure, un quart d'heure de l'EPFL. Pour les gens qui y travaillent, eh bien, c'est une qualité de vie qui est exceptionnelle. Donc, le Valais, il y a non seulement le beau temps, mais il y a aussi une sécurité par rapport aux enfants qui vont à l'école. Il y a une qualité de vie de tous les jours, ce qui fait que le Valais, pour ces gens-là, n'est pas si désenclavé que ce qu'on pourrait croire. Et au contraire, les voies de communication forcent un petit peu, permettent à ces entreprises de venir chez nous. Par contre, ce qu'on aura comme problème, c'est que tout ce qui est hébergement et autres souffre un petit peu des voies de communication. Parce que quand vous venez en Valais pour ce qui est autre, si les voies de communication sont excellentes, eh bien, vous venez le jour et vous repartez le soir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une crise du tourisme qui est réelle. On a une crise hôtelière qui est réelle parce que les gens viennent en Valais, mais ils repartent. On parlait également avec les tours opérateurs. Les Chinois viennent maintenant et à la place de faire trois jours à Venise, ils ne font plus qu'un jour et demi. Et puis, quand ils viennent en Suisse, ils font surtout le Berlin et les grandes villes. Ils viennent peu dans nos contrées. Donc là, on a un gros travail à faire et puis, surtout en matière de destination, à essayer de créer sur place d'animation. Il faut que les gens viennent en Valais pour faire quelque chose, pour vivre quelque chose. Zermatt vit très bien, par exemple, parce que à Zermatt, si vous voulez monter à Zermatt, vous voulez prendre le train, vous arrêtez à Teche, vous allez passer à Zermatt, pour revenir le même soir, c'est moins évident que si vous allez dans une autre station, comme Grand Montana, au même Verbier. Ce qui fait que Zermatt a des taux d'hébergement qui sont supérieurs à 60%, alors que le reste du Valais a des problèmes d'hébergement, voire à la foulie, c'est 26% de taux d'occupation dans les hôtels. Ce qui donne un indicateur économique aujourd'hui qui n'est pas si favorable que ça. Donc, on est toujours dans une phase positive. Et puis, encore une fois, il ne faut pas se fermer et rester ouvert à ce qui se passe dans le monde. et je pense que si le bâtiment va bien en Valais, tout va bien. C'est encore un nicton qui est vrai chez nous, mais quand même, on ne peut pas oublier, abandonner tout ce qui se passe autour de nous. On vit dans un monde de plus en plus multi, multimédia, multi opérateur, et c'est important, multi choses de revenus par rapport à ceci. Par rapport à la Banque-Catonne du Valais, c'est une banque qui est bientôt centenaire. Je vois Nicolas Tuchoy, donc à le même âge que la Fanfare, la Rose-les-Alle de Saviès, donc ça fait bientôt 100 ans, en 2017. On est une SA droit public, ce qui veut dire qu'une SA, on est soumis à la Bourse suisse, ce qui nous oblige aussi des obligations de transparence et autres. Et puis, on a dépassé les 10 milliards de francs, et cette année, on va certainement dépasser les 11 milliards de francs. C'est 500 collaborateurs qui travaillent, qui travaillent en Valais, ce qui fait que nos collaborateurs sont sensibles à tout ce qui se passe dans ce canton, parce que nous habitons dans ce canton, nous vivons dans ce canton, et nous restons dans ce canton. On était le premier Valais-Excellence, mais si la Banque-Cantonale du Valais n'est pas la première banque Valais-Excellence, eh bien, qui le saurait ? Et puis, on est suisse climète, depuis peu, on essaie de développer ces points pour tout ce qui est environnement et autres. Là, on a uniquement ce qu'il y ait des personnalités juridiques, donc SA, SARL, Société coopérative et SA. Vous voyez que depuis 2002, jusqu'en 2010, le nombre de crédits offerts à la population et à l'entreprise a fortement augmenté, quasiment doublé en 8 ans. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons la chance, dans le Valais-Central, d'avoir quasiment 3 entreprises sur 4 qui ouvrent en compte la Banque-Cantonale du Valais. Dans le Haut-Valais, c'est qu'une entreprise sur 3, et dans le Bas-Valais, c'est une entreprise sur 2 environ. Donc, on a aujourd'hui une plus grande activité, une plus grande présence et une visibilité sur le marché des entreprises. Par rapport à notre business affaires, quand on voit un petit peu, bien effectivement, on retrouve notre PIB. L'énergie est un point important, puisque le Valais est un canton énergétique, donc 19% des volumes de crédits que nous faisons aux entreprises. L'immobilier, tout ce qui est promotion immobilière, c'est un point important. construction en face, 7%. Et puis, le terrier et la restauration, on est relativement très présents sur le domaine. Une entreprise, plus d'entreprises sur 2 de remonté mécanique est cliente de la Banque-Cantonale du Valais. Et c'est encore une fois normal, parce que nous sommes dans ce canton et c'est normal que les entreprises de ce canton demandent à leur banque de participer au financement. Remonté mécanique, ce qui représente en 3% de ceux que nous faisons dans le business plan. Par rapport aux entreprises, on en a parlé un petit peu par rapport à une politique tout à fait traditionnelle. Une banque, ça sert à faire des crédits. Et puis, nous sommes très proches des instituts financiers que Albert Gaspeau citait tout à l'heure. Nous sommes un actionnaire important du CCF. Nous participons à l'OVAC et nous aimons bien, au Crédit Hôtelier également, et nous aimons bien un petit peu collaborer avec ces instituts. Ça nous donne deux choses. Ça donne plusieurs yeux sur un même dossier. Ça donne plusieurs participants sur un même dossier. et puis, ça donne surtout une répartition des risques beaucoup plus équilibrée. Et on parlera encore de risques tout à l'heure. Notre mission, c'est de contribuer au développement harmonieux de l'économie valaisanne. Et on y tient. C'est vraiment notre marque de fabrique. On a une garantie d'État parce qu'on a une mission particulière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'en souvient un peu moins. Mais dans les années 90, lorsqu'il y avait la forte crise en Suisse, eh bien, vous pouvez parler à plusieurs entreprises. Nombre d'acteurs financiers quittaient le Valais parce que ce n'était pas du tout rentable. Plusieurs entreprises faisaient leurs affaires hors Suisse. Et en fait, le marché suisse, à l'époque, n'était pas intéressant. Il n'y avait quasiment pas de rendement. La CCF, la Commission fédérale des banques, la CFV, pardon, qui est aujourd'hui à Finma, avait alors obligé de la Banque du Valais à augmenter ses fonds propres et à prendre des garanties supplémentaires parce qu'elle estimait que nous prenions un risque important du fait que nous ne travaillions qu'en Valais. Et à ce moment-là, on avait pris effectivement de nombreuses entreprises délaissées par d'autres personnes, par d'autres acteurs, pour pouvoir continuer à ce qu'en Valais, il y a de l'emploi, il n'y a pas une crise du chômage trop grande et qu'on puisse quand même continuer à vivre dans ce canton. Moi, j'y tiens énormément parce que c'est des fois oublié que la Banque est là quand il fait beau et quand il fait beau, effectivement, les conditions concurrentielles sont fortes et quand il fait mauvais, nous, on reste en Valais, on ne va pas ailleurs. Donc, les montagnes ne se dépassent pas et nous, nous ne dépassons pas non plus, nous restons dans ce canton. Par rapport à notre politique de crédit, effectivement, Albert en a parlé de mots par rapport au business plan. Analysez vos chances et vos forces et faiblesses. Quel marché, quelle concurrence, c'est important. quand on a une politique de crédit avec une analyse très forte, on verra alors tout à l'heure les ratings, quand on essaie d'analyser un dossier, on n'a pas toujours la même idée sur le dossier. Effectivement, l'entrepreneur ou le jeu d'entrepreneur qui vient nous voir, pour lui, j'ai des garanties, mon papa met un terrain en garantie ou j'ai suffisamment de biens en garantie, eh bien, pourquoi la Banque ne prête pas plus d'argent ? Nous, on veut surtout que votre entreprise soit viable et dure sur le long terme. C'est la capacité de remboursement qui est importante. Pour nous, il vaut mieux des fois ne pas faire un prêt à quelqu'un que de lui prêter de l'argent et puis, sachant que nous, à terme, on va peu perdre parce que les garanties sont là. L'exemple le plus typique, c'est quelqu'un qui veut construire une maison. Il hérite de 4 000 m2 de terrain de ses parents pour construire la maison. 4 000 m2 de terrain à un prix moyen en valet centrale, disons 300 francs, c'est 1 200 000. Son père lui dit encore je tiens 100 000 francs en plus pour pouvoir avoir des fonds propres par rapport à la banque, c'est 1 300 000. Il construit une maison à 500 000 francs, c'est 1 800 000. La banque doit lui prêter 500 000 francs sur une garantie d'1 800 000. Et le banquier lui dit non. Pourquoi ? C'est parce que cette personne gagne peut-être 50 000 francs par année par rapport à ses besoins vitaux et familiaux. il ne dégagera pas suffisamment de revenus pour pouvoir payer simplement l'intérêt. La banque peut lui prêter de l'argent, on fera une très bonne affaire financière. Nous on lui prête 500 000, aux enchères on rachètera sa maison, si c'est nous qui sommes les adjudicataires, on pourra revendre sa maison avec du bénéfice encore et on aura gagné notre argent sur son dos. Et là dans les entreprises souvent ce que les gens ne comprennent pas c'est que quand on ne fait pas un prêt, peut-être qu'on aurait mieux l'expliquer. Mais quand on ne fait pas un prêt à quelqu'un c'est souvent parce que pour nous il vaut peut-être mieux dépenser son argent d'une manière différente que de vouloir tout prix le dépenser pour créer une entreprise ou faire quelque chose si de toute manière à la fin on sent que les revenus ne sont pas suffisants pour permettre simplement la viabilité de l'entreprise. Dans les entreprises ça a beaucoup changé de question politique de crédit et par rapport aux valeurs. Au début on prenait en bâtiment une allée industrielle et puis on disait une allée industrielle voilà le coût de construction il est de temps et puis par rapport à cette valeur voilà combien vaut l'allée industrielle et combien on peut prêter. Ensuite on est venu sur une valeur de marché parce que des fois une allée industrielle mal placée ou mal construite mal isolée ou qui ne correspond que à quelque chose qui est typiquement ou très typique ça vaut moins. On a des fois des bâtiments qu'on achète en fait le terrain il vaut le terrain moins la démolition du bâtiment parce que le bâtiment qui est dessus ne vaut rien. Alors on est venu sur la valeur vénale. Puis ensuite on est venu de plus en plus sur la valeur de rendement en disant il faut quand même combien ça rapporte ses locaux et autres et puis on les capitalise pour avoir une valeur la plus juste du marché et puis aujourd'hui on est venu sur ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur une valorisation des cash flows. Votre entreprise dégage en bénéfice ou en capacité d'endettement de temps par année on le calcule sur 5 ou 6 ans on capitalise et on dit tiens voilà votre maximum d'endettement possible. Alors des fois on a encore aujourd'hui des entrepreneurs qui viennent et puis qui disent ouais mais en fait mon entreprise vaut plusieurs millions c'est juste aujourd'hui elle vaut plusieurs millions mais par rapport aux bénéfices que vous sortez par rapport quand vous avez payé vos salaires payé vos charges payé vos intérêts voici ce qui reste et puis ça c'est de vous permettre de payer les intérêts et puis d'amortir amortir je ne devrais pas trop en parler parce que quand on nous on gagne notre vie sur les intérêts et non pas seulement sur les amortissements plus vous amortissez plus le banquier perd de l'argent mais quelque part c'est une politique du futur. Toujours dans cette politique de crédit alors effectivement on a des ratings de sauvabilité par rapport à votre qualité d'utilisateur par rapport à la garantie également on en tient compte et ces ratings au départ de la création d'entreprise ça donne un petit peu la chance de l'entreprise de vivre ou de survivre c'est pas si inutile que ça au départ de l'entreprise quand une entreprise a un mauvais rating ça se fait en risque qui est élevé et puis comme une assurance si votre risque est élevé vous payez cher donc si nous estimons par rapport au calcul que nous faisons et là nous avons trois personnes de la banque qui sont bien plus spécialistes que moi dans tout ce qui est technique du crédit mais quand on calcule en rating et bien en fait c'est comme une assurance avec vous on prend du risque on vous prend de l'argent à risque et on vous calcule un taux d'intérêt plus élevé parce que votre risque est élevé alors au départ de la création d'entreprise ça peut être en signe par rapport au business plan par rapport à qu'est-ce que vous devez amener comme garantie supplémentaire ou voir comment on peut améliorer votre dossier ou le redimensionner pour essayer d'avoir un meilleur rating donc un meilleur intérêt et puis quand l'entreprise vit et bien pour nous ça nous permet par leur examen annuel de dire tiens là on a un souci là on a un problème si on a un souci on a un problème on a une solution qui est individualisée on essaie de trouver des solutions rapidement pour que le problème reste un problème simple et ne vienne pas un problème plus important et plus grave car notre but reste toujours qu'il y ait de l'emploi en Valais qu'il y ait des gens qui puissent vivre en Valais et puis le clienteur d'emploi doit être préservé ce qui fait qu'une dégradation de rating donne un signal un feu orange c'est pas un feu rouge c'est un feu orange et ça nous permet peut-être de dire tiens là on va suspendre des amortissements pourquoi est-ce que le rating change franc fort plus de touristes qui viennent en Valais etc. donc on prend des mesures qui sont adaptées ou alors peut-être qu'il y a des erreurs de management et on parle à ce moment-là par rapport au manager qu'est-ce qui peut être entrepillé etc. et autres pour essayer de sauver l'entreprise nous avons en plus de tout ce qui a été dit par Albert Gaspo tout à l'heure nous avons une fondation qui est propre à la banque cantonne du Valais qui est le BCVS des clics ça s'adresse aux jeunes entrepreneurs c'est un office de cautionnement qui appartient à 100% à la banque cantonne du Valais c'est notre fondation et quand un jeune entrepreneur a une bonne idée et bien quand il va avoir un établissement financier on lui dira on vous prête en parapluie on vous donne un parapluie mais qu'est-ce que vous allez mettre autour des baleines de ce parapluie alors souvent quand on est jeune on a des bonnes idées on n'a pas de pétrole disait Michel Sardou mais on a des idées et bien pour ces jeunes on a une fondation qui permet de cautionner les fonds propres et de permettre à une entreprise de naître et de croître nous espérons nous avons quand même nous participons Albert l'a parlé aujourd'hui à Buzinette Vallée qui est de l'accompagnement d'entreprise et puis du réseautage on est au prix créateur BCV parce que pour nous l'innovation est importante je crois qu'aujourd'hui une entreprise qui innove est une entreprise qui peut perdurer et vivre c'est vraiment l'innovation qui est le moteur de tous créateurs d'emplois et autres je pense qu'aujourd'hui dans l'hôtellerie et la restauration on doit innover c'est vraiment un des sujets ou un des milieux dans lequel on doit le plus innover par rapport à la concurrence aujourd'hui en Vallée si on ne veut pas perdre par rapport à nos concurrents qui sont l'Autriche et deux destinations d'outre-mer la force d'innovation permettra à ce canton d'être une force d'emploi et puis on participe à Relève PME qui est un sujet de plus en plus pertinent et croissant c'est qu'une entreprise naît vit et des fois meurent avec son entrepreneur donc c'est un travail de longue haleine peut-être dans la salle pour en parler mieux que moi mais en fait une succession réussie ça prend 3 à 5 ans et puis il faut trouver la bonne personne avec les bons capitaux etc. Voilà rapidement tresser un petit peu notre plan et notre marge d'action que nous avons par rapport aux entreprises on veut être une force d'accompagnement un accompagnement qui est individualisé chaque solution demande une étude particulière et puis à chaque problème il y a une solution et puis peut-être que si votre banquier vous dit le crédit ne se fait pas et bien rappelez-lui pour avoir le renseignement pourquoi vous ne faites pas le crédit et puis peut-être que des renseignements que j'aurai à ce moment-là vous verrez que peut-être qu'il manquait un ou deux éléments ou peut-être que dans votre idée il manquera un ou deux points qui permettra à la longue de vivre et de survivre mais sinon dans les autres cas on est très présent et je vous dis aujourd'hui trois entreprises sur quatre qui se créent en Valais sont clients de la BCV dans Valais Central une sur deux dans le Valais et une sur trois dans le Valais et on espère un jour que si vous créez votre entreprise on soit là avec une proposition tout à fait adéquate et sur mesure pour vos besoins merci beaucoup pour votre attention merci